... Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous proposer, dans le cadre de cette nouvelle édition de l'EcoTalk, une émission économique de l'EDG TV, de débattre d'un sujet qui n'est pas des moindres, d'un sujet qui traite d'un secteur qui est au bord de l'agonie, d'un secteur sinistré, qu'il s'agit de tourisme. Et pourtant, c'est un secteur qui, en temps normal, contribue à presque 10 ou 11 % de PIB et procure de l'emploi à plus de 10 millions d'individus. Pour faire le tour de la question, dresser l'état des lieux et éventuellement parler de perspectives ou de priorités à obtenir, j'ai le plaisir de recevoir Sissamir Sahraoui. Sissamir, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur d'un cabinet conseil, conseil en tourisme, en investissement touristique et en immobilier. vous êtes membre de l'AEI, l'Alliance des Économistes Siaklaliens. Et en même temps, vous avez exercé en tant que directeur général au sein de l'ONNT, l'Office national marocain du tourisme. Donc, je présume que vous êtes au fait des mots du secteur. Donc, je vais enchaîner par une première question. Est-il risqué de se tromper et de dire que, finalement, l'essoufflement du secteur ne date pas de la pandémie ? Et que, finalement, la pandémie n'a fait que, entre guillemets, réveiller les démons, quelques démons du secteur ? Il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais je voudrais insister sur cette importance, si vous permettez, du tourisme dans l'économie marocaine. Effectivement, c'est dix points. Parce que, si nous revenons en 2019, nous avons eu 25 millions d'unités et 7 milliards de dollars de revenus en devise. D'accord. Auxquels il faut ajouter 40-50 milliards de dirhams pour le tourisme domestique, national. C'est la dernière. Et puis, nous avons vu les 10 millions d'euros pour les 10 millions d'euros. Bien. La Siyahah, c'est comme ça. Et c'est ce qui est le plus important que vous connaissez cette question. C'est la plus grande création au Maghreb. D'accord. Avec la création technique. D'accord. La Siyahah, c'est plutôt la Siyahah, la Siyahah, l'office shérifien du tourisme. C'est en 1918, en 1918. C'est vous dire depuis quand le tourisme est pris en considération comme un vecteur de distribution de la richesse dans le pays. Peu de gens savent ça, mais je voulais le dire pour insister sur le fait que c'est important, que ça ne date pas d'aujourd'hui. Le tourisme, c'est aussi 5-11 millions d'euros. C'est un travail recensé. D'accord. Mais le plus grand jouge, c'est le plus grand joueur, c'est le plus grand joueur. D'accord. Près de 2 millions d'indirects. D'accord. Et le plus grand joueur, c'est 2-3 millions d'emplois, entre directs et indirects. Et derrière chaque emploi, il y a une ferme. D'accord. Ça renseigne sur le volume de ménage qui dépend de l'hôpital. On parle de 8 millions. On parle de 8 millions. Peut-être que les millions de joueurs, les pays qui vivent dans le pays, les joueurs ou les gens ne vivent dans le pays. D'accord. Voilà. Ça, c'est juste pour planter le décor de l'importance du secteur. D'accord. Est-ce que c'est le Covid qui a créé la crise, ou c'est le Covid qui a mis à nous, disons ? D'accord. Non. Le Covid a été pour beaucoup. Oui. Mais, en fait, depuis le 2013, nous avons remarqué qu'il y a eu une décision de l'économie du pays. C'est le Covid-19. Et le Covid-19. C'est le Covid-19 en 2012. sur le tourisme, on avait les assises nationales du tourisme, nous avions des comités qui étaient présidés par le Premier ministre, nous avons beaucoup de choses. J'espère qu'aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement qui est théoriquement et de par ses idées, de par ses programmes plus proches de la réalité économique, j'espère que nous allons revenir à ces choses-là et que nous allons rallumer la flamme de ce secteur. Maintenant, le coronavirus n'est-ce pas que ça a des pays pour l'arrivée d'Issera et il n'est pas seulement dans le l'agriculture. J'ai pas n'a dit que je vous rappelle que il n'a pas été dit au octobre il y a 250 millions de personnes qui ont été de la mort et 50 millions de personnes en pleine de mort dans le monde. Mais dans le pays, il n'a pas été d'accord. Il n'a pas été d'accord. Il n'a pas été d'accord, pour les gens qui ont fait souffrir de la COVID-19. Ce n'est pas ce qui n'est pas d'étonner à l'économie. Malheureusement, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui une nésbée de l'équipe de 57% qui n'est pas d'étonner, mais il n'y a pas d'étonner. Il y a une nésbée de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de 37%. Cela veut dire que l'agribé a accompli la nésbée التي a fini par rapport au net. En effet, pour le monde, les négatives a – tous les négatives de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'accagté à cela. Mais non, on sait que j'ai un certain nombre d'étonner qui a été mis en place de l'équipe d'étonner de l'équipe d'étonner au net. Mais il y a environ un yacht qui a été mis en cours pour la question dont on a commencé à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu un contrat programme dans sa conception. Il y a déjà un souci au plan de sa conception au départ. Ce contrat programme tablait sur une hypothèse qu'en 2021, les performances du tourisme marocain allaient rejoindre celles de 2019. Donc déjà, dans sa planification, aujourd'hui, il est caduque. C'était plausible à l'époque. Maintenant, on a anticipé alors qu'on n'avait même pas une idée à l'avance. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire... Donc c'était un effet d'annonce, pas plus. C'est ce qui est fait que maintenant on débat les opérateurs. Je ne veux pas jeter la pierre à Pierre-Paul-Jacques. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, il est caduque et je peux vous dire que selon des études que j'entreprise moi-même et sur des bases arithmétiques tangibles, nous ne pouvons pas revenir... Le tourisme marocain ne reviendra pas aux performances de 2019 avant 2025-2026 au plus tôt. D'accord. Au plus tôt. Si, et seulement si, il y a une politique extrêmement rigoureuse et stratégiquement bien pensée afin d'optimiser les contraintes du Covid et la préoccupation de la santé des Marocains et de nos visiteurs avec aller jusqu'au bout de ce que nous pouvons faire au niveau de l'ouverture des frontières, de la planification du Covid-2026, la veille constante que nous devons avoir vis-à-vis des marchés sans pour autant fermer complètement le Maroc parce qu'aujourd'hui, le secteur est en train de mourir. C'est la connaissance. Je le dis, je le dis et je prends la réflexion à ce que je dis. Si vous permettez, vous, le monde est en train de mourir. Oui. La planète Terre, la planète de l'arrivée. Oui. La planète du tourisme. En 2021, il a fait 80% de l'arrivée du tourisme international. D'accord. En rapport à 2019, je parle de 2020. Oui. En cette année, il n'est pas encore une année. En Afrique, il a fait 77%. En Afrique, il a fait 72%. En Afrique, il a fait 72%. En Europe, il a fait 77%. Il a fait 98%. La l'arrivée des marchés du tourisme international. En Afrique, il a fait 95%. L'arrivée du tourisme dans les années 80%. En Afrique, les pays de l'arrivée du tourisme international. Et bien sûr, il était un來到 de 2021 à ce que j'ai eu de l'arrivée de l'arrivée depuis 2020. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'un pays de l'arrivée au monde mondial où l'arrivée dans les années 2020. Je vous remercie, qu'il y a la première procédure en Europe, c'est l'Aïté, l'Aïté, ou les pays qui arrivent à l'Aïté, c'est-à-dire que les pays de l'Aïté, c'est-à-dire que les pays de l'Aïté en 2020, c'est-à-dire que les pays de l'Aïté, c'est-à-dire que les pays de l'Aïté en 2020. C'est-à-dire que la situation est plus dramatique en 2021 qu'elle ne l'était en 2020, sachant que la pandémie a été déclarée en mars. Je ne pense pas que la solidarité des États-Unis a été déclarée par la gestion de la pandémie. Il y a des gens qui ont été déclarés et qui ont été déclarés. Écoutez, si vous le permettez, je ne le souhaiterais pas. Après, c'est un débat qui a été largement épuisé. Mais j'ai envie de dire ceci. L'origine de notre problème pour le tourisme est liée au niveau de développement de notre système de santé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que si nous avions un système de santé au niveau où il aurait dû être pour nos autres citoyens marocains, nous aurions pu prendre quelques risques. Mais c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le zéro risque. Et il n'en demeure pas moins que je pense qu'il reste de la place à l'optimisation. D'accord. Entre le risque santé pour les Marocains et pour nos visiteurs, et l'optimisation parce qu'il faut que ce secteur reparte. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des milliers d'entreprises qui vont, il faut toujours déposer le bilan s'il n'arrive rien d'ici juin, juillet 2022. Il faut… Il faut… Dans le cadre du fameux contrat programme dont j'ai parlé, vous êtes au courant, vous savez qu'il y a une aide avec un petit billet mensuel pour les salariés affiliés à la CNSS. C'est mieux que rien, mais bon, ça s'est arrêté aujourd'hui et surtout, nous n'avons pas de visibilité, sachant que 2022 risque, en tout cas pour ces six premiers mois, de ne pas être meilleur que 2021. Donc il faut tout de suite prendre ces décisions. Quand je regarde par exemple le projet de loi de finances, on dirait un mot si vous permettez. Bien sûr. Justement, j'allais vous poser une question. J'ai pas vu cette question. J'ai pas vu que j'ai vu que j'ai commencé, et j'ai reçu des décisions, mais j'ai vu que j'ai vu que j'ai pu voir une grande partie. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai pu voir une autre question là-bas. J'ai vu que j'ai pu voir une partie et l'économie, une partie pour l'économie, dans la partie. Le secteur de la société de la société est de 150 millions d'euros. C'est pas mal, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est ce qui est un peu bizarre. C'est ce qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de faire des questions de la société. Je pense qu'il est, honnêtement, je ne veux pas faire de démagogie, mais je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui de tirer des conclusions par rapport à ce qui va venir. Donnons une chance à l'avenir, laissons à ces gens le temps de s'installer, le temps de comprendre les problématiques. Et je ne veux pas croire, je ne veux pas croire qu'il n'y aura pas de gestes pour le tourisme dans le contexte où nous étions. Mais face à la colère des opérateurs, est-ce qu'ils ont les moyens de se brouhre ? Tu es à vous dit que, on est sur la pelle. Tu te dis pas ? La je ne bouge pas, c'est ce qu'il n'a pas sé si tu n'a pas de déjeuner à la mesure où le monde enthous. Tu sais, le monde ne m'est pas le temps. aux états et je ne sais pas, c'est bon, c'est bon. Je vois par les races que les femmes étaient hélas. Au départ nous, bon, on est. Ce qui se déduit à l'échoque ou pas de l'échoque ou pas d'échoque, qui se déduit à ce qu'il n'a pas de assez événement. Tout le monde écris aussi. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a de l'urgence. Mais lorsque je vois sur le projet de loi de finances que le budget d'investissement consacré au tourisme de l'ordre de 850 millions de dirhams pour un budget général de 160 milliards de dirhams, nous parlons de 0,5% pour le tourisme. Alors, si nous voyons les recettes, nous avons vu les recettes de l'économie de l'économie. C'est normal, c'est normal. La siaha de l'économie a pris 7 milliards de dollars, donc 70 milliards de dirhams. La siaha de l'économie a pris à peu près 50 milliards de dirhams. 60 milliards de dirhams, 120 milliards de dirhams a pris la siaha. C'est le netige, si vous voulez, c'est le PIB tourisme. C'est le cas de l'économie. de 2 à 3 % sur les 120 milliards de dirhams, le budget du tourisme devrait être de l'ordre de 3 milliards de dirhams à 3 milliards et demi de dirhams. Voilà ce que devrait être le budget du tourisme. Aujourd'hui, il est de 850 millions. Il est de 850 millions. Le tourisme est en difficulté. Les emplois sont en difficulté. 10 points du PIB sont en difficulté. Donc, il faut 2 chantiers. Un chantier prioritaire ou à l'urgence Lyon. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour sauver les emplois ? Et pour empêcher la migration des emplois et des compétences acquises au moins 50 ans. On ne fait pas vers la loi alimentaire, vers la banque, vers des secteurs qui sont moins sinistrés que le tourisme. Je pense que c'est une priorité. Oui. Et c'est une technologie que nous devons discuter avec le concours du secteur privé. Les professionnels. Ce sont des gens raisonnables qui ne vont pas demander la loi. Oui. Donc, le premier chantier de court terme, c'est sauver les emplois. Le deuxième chantier, ce qui n'est pas important, c'est que ce n'est pas la loi de la loi de la loi de la loi de la loi. Mais je pense que c'est un système qui ne va pas se réunir. Je vais vous dire, je vais vous dire, que si vous avez une annulation, de l'Assemblée de l'OF national de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, qui a été fait en revanche dès le 3 novembre jusqu'à le 3 décembre, il y a eu des délégations. Ça a créé de l'animation. Je ne vais pas dire que c'est un événement pour l'OF national de l'OF national. Je ne vais pas dire que c'est un événement pour l'OF national. C'est une occasion en or de revenir sur le marché international. Donner une image, donner une certaine... Je ne peux que déplorer. Mais je ne peux pas condamner parce que je ne connais pas les raisons précises qui ont conduit à une telle décision. D'accord. C'est un manque à gagner énorme. Moi, je m'adresse aux professionnels de tourisme. C'est un manque à gagner... Ce sont 43 à 45 pays, des délégations. Il y avait plus de touristes qui vont avec. Une image de marque. C'est un manque à gagner au plan financier pour les professionnels de la ville de Marrakech. Oui. Ça, c'est clair. Mais plus important encore, c'est une opportunité ratée. Parce que nous aurions été, le temps d'un congrès, le point de mire du tourisme international parmi les professionnels et les institutionnels. Et nous aurions joué un rôle important dans ce que j'appelle, moi, personnellement, la diplomatie touristique. Ça existe. Oui, oui. L'organisation mondiale du tourisme, qui est une émanation de l'ONU. C'est pas rien. C'est sûr. Mais permettez-moi de revenir sur le plan. Oui. J'ai essayé de développer. Je disais qu'il y avait un chantier court terme. Oui. Saufir les emplois. Accompagner les professionnels du secteur privé. Oui. Parce que je me suis désolée du pire. Oui, oui. Et moi, il y a une cà... Ce qui veut dire, c'est quelque chose de plus important. On voit bien, c'est une cà... C'est pas la cà... C'est le P de la Patrice. C'est le P de la Patrice. C'est le P de la Patrice. C'est possible de faire des émanes aux pierres. C'est que vous avez des émanes auxquers à l'émane. C'est un pays professionnel. Oui. C'est pas ça. Aujourd'hui rien n'était. Aujourd'hui, il y a un contrat de programme qui s'amène à l'école, je disais qu'il est caduque parce qu'il s'agit de 2021. Je pense que c'est un casque. C'est un casque. C'est un casque qui est un casque. Ce casque juridique ne peut être que celui de la force majeure. Ou en Arabie, le pouvoir de la guerre. Je pense que c'est un casque qui est très important. C'est un casque qui est un casque qui est très important. Il n'y a plus de plus d'autres autres loisirs. La question de la question de la Méridia, c'est que dorénavant, il ne serait plus questionnée avec le tourisme de masse, avec le tourisme du volume. Au lieu de la distanciation, au lieu de la COVID-19, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il ne faut rien inventer le tourisme? Et que dorénavant, on ne peut concevoir le tourisme indépendamment de la santé. C'est ce qui concerne la capacité de l'infrastructure sanitaire. C'est ce qui concerne la capacité de l'infrastructure sanitaire. C'est ce qui concerne la capacité de l'infrastructure sanitaire. C'est ce qui concerne la capacité de l'infrastructure sanitaire. C'est un événement qui n'est pas prévisible, qui n'est pas prédictible et qui ne peut pas être résolu. Et elle est comme ça, parce que c'est un événement qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une pandémie, le secteur pâti d'une pandémie. Donc, à mon avis, moi, j'inviterais, de ma modeste place, j'inviterais l'État ou le gouvernement à réfléchir à la question de la force majeure. Parce qu'une fois qu'on aura créé un cadre, à ce moment-là, les choses vont être beaucoup plus claires dans le travail d'une. Je reviens maintenant. C'est ce qui concerne la question. Au moment où le président de la société a été en train de voir les médecins de l'invrastructure sanitaire. C'est ce qui concerne les deux, c'est ce qui concerne les deux. C'est ce qui concerne les secteurs agonistes, les secteurs sinistres et les secteurs de l'invrastructure. Je ne suis pas de parler de cette question. Non, je ne peux pas parler de ce qu'on dit. Ce qu'on peut dire c'est que c'est ce qui concerne les forces de la société, la société qui a créé la création de la société, qui a créé la création de la société, qui a créé la création de l'invrastructure sanitaire et qui a créé la création de l'invrastructure sanitaire. Je pense que c'est ce qui concerne les secteurs sanitaire. C'est ce qui concerne le déclencheur, le stimulateur. C'est ce qui doit attirer l'attention du gouvernement dans son ensemble, sur l'importance du secteur ou les médecins de l'invrastructure sanitaire. Et le risque de perdre le fonds de commerce sanitaire de l'invrastructure sanitaire. On risque de perdre la création de l'invrastructure sanitaire. Attention, parce que l'on est important, l'element est important. C'est le fonds de commerce. Or, si on reste plus tard, si on est plus tard, et qu'on ne répond pas à l'aspect, il n'y a pas d'intérêt à la soudre. On peut s'assurer, on ne peut pas s'assurer. Et enfin, si on a fait des vols avec l'invrastructure sanitaire, avec l'Angleterre, avec l'Holanda, avec l'Allemagne, il n'y a pas d'intérêt à l'invrastructure sanitaire. Ce sont les principaux émetteurs de l'invrastructure sanitaire. Ce sont les principaux émetteurs de l'invrastructure sanitaire. Si on est loin des yeux, loin du cœur, il y a des promesses ou des engagements, nous risquons de perdre le fonds de commerce, et c'est la chose la plus grave qui pourrait nous arriver. Donc on peut некоторые d'accord avec le ménage des meilleurs. hicions la navigation, on n'a rien de vue pour voir visible, on n'a rien de vue pour voir visible. Il y a des questions qui s'ouvre le monde. C'est eux qui sont en premier plan. C'est la question des classes du groupe de l' piace. Les questions du groupe du groupe de l'esprit. Alors, c'est la question du groupe de l'égardement. Tu as des répercussions juridiques. Tu es un éyrément négatif sur le milieu des communautés. Il s'ouvre ça, c'est ce qu'est qu'une des questions du groupe de l'économie ? Dans les espaces économiques ? C'est-à-dire qu'il y a des concessions qui sont faites de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une approche de ce type qui permettrait de trouver des solutions raisonnables pour les partis. Le numéro un, c'est 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 le numéro un. C'est-à-dire qu'il va être question de réinventer les touristes ? Le numéro un est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il y a des Et si on a 10 ans ou 15 ans, on n'a plus de 10 ans, on n'a plus de 10 ans. C'est sûr. C'est pour cela qu'on a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la COVID-19 va vivre 10 ans ou 15 ans. C'est sûr qu'il n'y a pas de l'ordre. Mais il va y avoir des interruptions de vols, des confinements, des ouvrons fermes. Ces incertitudes vont vivre. Donc, le consommateur aujourd'hui va être beaucoup plus attentif où il va. Et quelles sont les conditions de santé ? Donc, c'est-à-dire qu'on a les moyens d'assurer la sécurité des clients. Ça dépend de quel tourisme. Si on parle du tourisme, les Maghribes ont acheté ces 20 ans. et c'est la situation des années. Ce n'est pas la réforme des années 60 ou 70 ans. La réforme des années 60 et 70 ans a été too profonde. Ce qui signifie ? C'est-à-dire qu'elle aider la situation sur les pays. Ce n'est-à-dire qu'elle a décidé de faire des paysans de la situation. Et c'est des paysans de la salle. Ce n'est-à-dire que les paysans de l'Etat ont acheté des paysans sont en l'Etat. C'était un tourisme d'un tourisme, qui a été construit une partie de la façon dont on a été construit un tourisme. C'était un tourisme qui était un tourisme de grands espaces. Ce n'est pas la nostalgie du passé. C'est parce que dans le moment, il n'a pas été fait, il n'a pas été fait dans les festivals. Il n'a pas été fait, il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, c'est une expérience touriste. C'était un tourisme, qui a fait un tourisme de l'Empire. Il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. C'était ça l'expérience que j'ai cherché les Américains et les Anglais. Après ça, nous sommes allés à un tourisme de masse. Mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Et depuis, on a l'impression que les Américains ont avancé le pays contre les Canaan. C'est un tourisme qui aaranvé le pays pour lui. C'est un tourisme qui a été fait. C'est un tourisme qui a pu 63 ans et qui a pu 63 ans. C'est une tourisme qui a fait agesné. C'est une tourisme qui a cherché. un touriste qui n'a pas été expérimenté comme le Népard comme le Kénia comme le Saffari comme l'Alaska comme le Zorro tout le monde et c'est ce qui a fait le finance et c'est ce qui a fait le finance mais ce qui est le finance avec l'hôtel au Nîncluzine c'est ce qui est un financement c'est ce qui est le financement c'est ce qui est le financement donc c'est un touriste qui cherche le prix et un maximum d'activités pour le moins d'argent et qui laisse le moins d'argent en France donc on se déroule et c'est ce qui a fait le Covid c'est là que je vous rejoins sur les insuffisances de la stratégie marocaine avant le Covid il fallait de toute façon opérer un revenu stratégique où nous avons fait le financement qu'on a fait le financement qu'on a fait le financement on fait le financement il faut établir la stratégie de la stratégie où on a fait le financement Et quand on a fait le financement on a fait le financement de cette stratégie est une autre à l'écoutre de 3ème avril en fin de malay l'a fait le financement C'est parce qu'il y a 60 000 $, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il y a 30 000 $, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il faut lui montrer des choses, il faut lui faire vivre une expérience. Et il faut que les habitudes post-Covid vont changer. Mais il faut revoir complètement la stratégie marocaine touristique au niveau de l'offre. A mon sens, il faut monter en gamme et il faut un nouveau produit touristique, celui des grands espaces. C'est ce qu'il y a de l'Afkar, c'est ce qu'il y a de l'Avkar. Il n'y a pas de baguette magique. Personne ne peut venir dire aujourd'hui, je vais faire ça et je vais retrouver mes 13 millions d'autos. Il faut du temps, ça n'arrivera pas avant 2026-27. Avec un taux de croissance annuel moyen qui va être de l'ordre de 15, 16, 17 %, on ne peut pas faire plus, voire même 20 % parfois. Avant 2026-27, oui. Entre-temps, les professionnels, les opérateurs peuvent se rabattre sur le tourisme interne et en même temps faire une action de réadaptation, mais pas adaptée aux ménages, à la nature des ménages marocains. Le tourisme interne, c'est ce qui a sauvé, enfin sauvé, c'est ce qui a limité les dégâts en 2021. Parce que le tourisme interne a progressé, si vous voulez. Le tourisme interne, il était à moins 71 % en 2020 par rapport à 2019. Aujourd'hui, il est à moins 42 % par rapport à 2019. Ça veut dire que… Et d'habitude, il contribue à hauteur de… 36 %, 36 %. En termes de PIB, 3, 6, 4… Il contribue à hauteur de 36 % du volume global d'énuités au Maroc. Le tourisme interne au Maroc. Donc, ce n'est pas une solution de réchange ? Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens ? Non, il ne pourra jamais être une solution de réchange. Il faut juste le préserver pour qu'il continue à contribuer, un temps soit peu, à l'activité touristique. À votre avis, comment le préserver ? C'est-à-dire, comment adapter l'offre ? Merci à l'aise. Il faut l'ont d'éluire la question. Il faut également, après l'évasion, le renseigneur du monde. Il faut en savoir qu'il y a une醒é sur les groupes, les groupes. Nhà ce n'est pas d'éluire les groupes. Il faut être par exemple dans l'ont d'éluire la question, et il faut que l'ont d'éluire les groupes. Il faut il y ait d'éluire les groupes, les groupes. Dans tous les groupes, les groupes, les groupes. Il y a les groupes du monde. Il faut s'ampliquer l'intégalisme. qui s'est mis au système de dialogue de 3600-50000 par mois et qui s'est mis en tant qu'il faut un système de détecte et qui s'est mis à la clé et qui s'est mis à la clé et qui s'est mis à la clé de la fléte je crois que on ne veut pas le monde ils pensent qu'ils ne veulent pas ils veulent un tas dans un cas de prévision à l'aile dans ce cas c'est le béton et les chambres ou tu n'as pas d'attendre à 15 mètres carrés ou tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas ça qui s'attend. Donc tu as une tazahad, comme on appelle ça, des bachshub, des hajars. Tu te dis à l'Ephraim, comment est-ce que tu as comme ça ? Ailleurs ? Donc tu as une tazahad qui te pose un entalak qui est-ce. C'est le plan biaisier, mais ils ont des HLM plutôt qu'on a construit des... Donc, si c'est une faute d'intimité, il y a des choses qui sont pensées en fonction des attentes où les deux se sont faits, comme le neuf se ténètes. Je peux avoir un petit mot sur l'artisanat ? Un petit mot, il faudrait consacrer une autre commission à l'artisanat. Parce que le tourisme sans l'artisanat, ça n'existerait pas. L'artisanat sans le tourisme, ça n'existerait. Parce que Haddik, c'est un savoir-faire hérité de l'Hadik Koron. Beaucoup de pays sont jaloux de ça. Le tourisme est un formidable vecteur de distribution de cet art séculaire. Malheureusement, il a été également extrêmement touché par la Covid. Et c'est le moment, je l'espère, avec ce gouvernement. Je crois que l'artisanat a été dissocié du tourisme, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le moment véritablement de venir également avec un plan de sauvetage de cette industrie séculaire magnifique. Et également de lier la vision touristique à la vision de l'artisanat. Je ne pourrais pas en dire plus, mais le temps moins. D'accord. Merci, merci Sissamir. C'est moi, merci Sissamir. Mesdames et messieurs, je remercie en votre connex, Sissamir Sahrawi, qui a bien voulu répondre à nos questions. Je remercie en ce moment. Je remercie en ce moment. Je remercie en ce moment. à la nouvelle vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...